En ce temps-là, il y avait de l'amour, de l'amour partout, dans nos maisons, dans les rues et même dans nos voitures, surtout dans une jolie petite voiture. Elle avait été baptisée Choupette et elle était vraiment incroyable, pleine d'amour et pleine de surprises. Elle était capable de toutes les audaces, de toutes les extravagances, de toutes les folies, et ce, pour l'amour de son propriétaire, Jim Douglas. Mais c'était en ce temps-là... Mais qu'est-ce qui m'a fichu, une voiture pareille ? Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Allez, mon Dieu, avance, espèce de pauvrette ! Avance ! Mais c'est pas une coquinette, c'est un escargot ! Et la gamme de la ville d'aujourd'hui, si j'ose dire, par la voiture numéro cinquante-de-trois qui ne débarque pas ! Troisième du Nord ! Dernier ! Tu l'auras voulu, sale bagnole, à la manque ! Wow ! Dernier ! Que vous arriviez deuxième passe encore, mais dernière ! Bon, là, j'avoue que j'en reviens pas ! J'ai pourtant fait ce que vous m'aviez demandé. C'est la voiture de Jim Douglas, la seule et unique. Et jusque-là, elle n'avait jamais perdu une seule course. Bah, elle doit être certainement trop vieille pour courir, t'inquiète pas, va, c'est pas ta faute ! Je croyais que vous alliez m'en vouloir. Non ! Qu'est-ce que tu vas chercher, là ? Dis-moi, tu veux bien me rendre un service ? Bien sûr ! Bon, alors jette-moi ça. Vous voudriez que je la jette, c'est ça ? Je ne saurais tolérer d'être contredit par un sans-fifre. Étant donné qu'ici, c'est moi, le patron, tu vas te contenter de faire ce que je te demande et sans discuter ! Oui, je le fais ! Donc, tu vas te prendre gentiment par la main et me débarrasser de cette voiture ! Je veux qu'elle aille à la tasse ! Ma foi, il faut reconnaître que tout ça est plutôt humiliant ! Il faut que je reprenne la Formule 1, d'autant qu'ils n'ont jamais pu prouver que j'avais saboté une quelconque voiture ! Ce qui fait qu'ils n'ont pas le droit de m'obliger à conduire ces espèces de charrettes, ces révoltants ! Donc, ce qu'il me faut, c'est une voiture qui puisse être digne de moi, avec laquelle je remporte la course ! Rupert, dépêche-toi ! On n'a pas que ça à faire ! Allez ! C'est là que nos routes se séparent ! Que le célèbre Simon Mour, 3ème, dont ce soit classé pour le dernier pour les engros de l'église ! Et les souris en souris lors de cette compétition, c'est un peu le déu ! Et la plus belle de toutes, c'est le gagnant ! Tenez-vous qu'un déu ! J'ai nommé Rudy Walters ! Oh, c'est une blague ! Rudy Walters ! Et il a remporté la victoire haut la main ! J'ai tout de même du mal à croire ce qui est arrivé à Simon Mour. Quelle voiture avait-il ? Ça, ça va être revenu sur ta faille. Mieux que ça, tu peux faire une croix sur ton chef. Tu sais qu'il a gagné cette course, non, je te le donne en mille. Rudy Walters ! Dans le temps des pilotes communes, j'en faisais qu'une bouchée. Et aujourd'hui, t'en fiches pas une rame. Allez, entrez, tchoc ! Écoute, Rudy, c'est un parasite. Un vrai de vrai, ça, je veux bien l'accepter. Un artiste ? Méconnu, mais artiste. Un parasite ! Seulement, ce qu'il y a, c'est que lui, je le connais depuis qu'il est tout gosse. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai confiance en son jugement. Il a dit que te fallait du travail, je t'ai fourni du travail. Il a dit que tu ne savais pas où te loger, je t'ai fourni de quoi te loger. Je sais. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Que je te flanque mon pied aux fesses ? Il vaudrait peut-être mieux que tu sois un peu moins généreux à l'avenir. Tiens, tchoc. Vous n'avez jamais vu quelqu'un se faire remonter les bretelles ? Allez, au boulot, bande d'espans ! Ça suffit, Rudy ! Je sais que ce n'est pas un garage très ruisant. Et je sais que vous autres ne me dites pas le contraire, vous n'en pensez pas moins. Je ne te contredirai pas. Seulement, avec de la bonne volonté, on peut... On peut vraiment arriver à faire quelque chose de bien. Et c'est là qu'il intervient. Comment ça ? Quoi ? Tu veux que je fasse une œuvre d'art ? Non, non, non. Ça, c'est du domaine de Rudy. Non, toi, tu vas t'inscrire à ça. Au championnat de mécanique ? Mais il a lieu demain, ce concours. Tiens, je vais être plus clair. Tu refuses de t'inscrire, t'es viré. Et ça va être la fin de ta carrière de mécano comme ça l'a été pour ta carrière de pilote. Oh, je t'en prie, voyons, Chuck. Tu n'es pas sérieux. Oh, ça y est, j'y suis. Tu me joues encore un tour, à ta façon. Chuck ? Messieurs, le choix de votre voiture dépendra de l'ordre des numéros tirés lors de notre tombola. Alors, qui a eu la chance de tirer le numéro ? Ah, c'est monsieur. Eh, vous savez, si vous voyez, vous aurez le droit de le boire. Alors, à mon conseil, choisissez bien. Je vais le boire, t'en fais pas. Il y a un truc qui m'échappe. Comment est-ce qu'il peut y avoir compétition ? Alors que vous aurez paré des voitures si différentes. Je sais pas. Ce concours, c'est du bidon. Alors, faites votre choix. Numéro 3, approchez, approchez. Qu'on voit si vous êtes comme toi. C'est là, pourquoi personne n'en veut ? Parce qu'elle est bonne pour la casse. Numéro 4, à vous ! Et bonne chance ! Numéro 5, comme quand j'étais à l'école et qu'on formait les équipes pour jouer au ballon prisonnier. Numéro 6, j'étais toujours choisi en dernier. Numéro 7, j'étais à l'école. Je détestais ça. Numéro 7 ! Numéro 7 ! Le voilà qui approche ! Tout ce que j'avais à faire, c'était m'inscrire. Elle est cool ! Mais il y a du boulot. Ça y est, tout le monde est prêt ? Mesdames et messieurs, Donne tes pas ! Ok, ma grande. Voyons ce que t'as dans le ventre. Tournevis. Oh, mon chen. Ah, je suis là, qui m'inscrire son petit. C'est vrai. Que m'inscrire son petit. Oh, mon chen. Tu serais toi, je regarderais le délicou. Je crois que c'est ce qu'elle veut dire. Ah, ben voyons. Oui, il s'agit bien du Delco. Tu vois, c'est pas bourré. On va te bichonner. On t'astiquera les chromes et tissera comme neige. Eh, dames et messieurs, permettez-moi de vous présenter notre éminent jury. Pour commencer, le grand patron du paradis de l'auto, autrement dit, l'empereur de l'ocadre, monsieur Denis Charles ! Eh oui, les amis, avec une bonne occasion, c'est toujours l'extase ! Quand tu veux ! Notre deuxième juge pour cette épreuve, un magnifique pilote de course, fils du célèbre constructeur anglais, M&M, monsieur Simon Mour, troisième du Nord ! Merci. Merci, merci. Vous êtes très énormes. Arrête, arrête ! Notre dernier juge, lequel est également chargé de couvrir l'événement, et je pense que vous aimeriez aussi qu'elle vous couvre le BUSÉ, et elle nous vient d'automagazine, à l'ex-Wood-Baird ! Merci, je suis vraiment très... honorée. Tu la connais ? Reste une ex. Je n'ai pas eu droit à un photographe. Ah oui. Oh, Alex ! Une photo de moi devrait plaire à votre journal. Ce n'est pas moi qui prends les décisions, Simon, je ne suis que journaliste. Oh, je suis persuadé que vous savez embobiner votre rédacteur. Ce n'est pas parce qu'on ne me voit plus sur les circuits de Formule 1 que vis-à-vis du public, je n'ai plus aucune valeur. Non, c'est parce que votre père ne peut pas tout acheter. Très drôle. Et d'autre part, nous avons déjà bouclé notre article sur les gens pourris par l'argent il y a un mois. Il y a un mois. Dommage, vous auriez fait la première page. Oh, zus ! Raté. Attendez. Je connais ce mécanicien. Et moi, je connais cette voiture. Bien, maintenant, les concurrents vont tous faire un petit tour de piste histoire de voir lequel est le plus doué. Nos chevaliers des temps modernes vont donc remplir leur casque Bonne chance, Anc. Je vais en haut. C'est l'épreuve qui s'existe. Chers futurs champions, tenez-vous prêts à faire fondre le goudron ? Eh, j'ai pas de poids, la piste ! Allez, ma grande. Les sirots seront pas à la courte. Tiens ! Dites-toi ! Enlevez celles qui sont en course pour pas gêner les autres. Allez, dégagez la piste ! Les publics s'arrêtent ! D'abord, avec là, on est plutôt mal barrés. Il faudra un miracle pour qu'on sorte de cette menace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà le gagnant ! Voilà le gagnant ! C'est ça le libéraux ! Ça gratte-trois ! Et voilà, Hank, sacré à l'unanimité, le meilleur mécanicien pour le compte du garage chez Tchek. Surtout, n'hésitez pas à aller chez lui si vous êtes en panne. Hank... Cooper. Cooper, hein, Cooper ! Ah, ah, t'allez ! Merci à tous, c'est une joie... Une joie immense, oui. Bien ? Bien même qu'après son poids. Je sais pas comment t'as fait. Pourtant t'as réussi ton coup. Allez, j'aimerais vous être présenté. Allez, bon, je vous rejoins plus tard. Ah, voilà notre champion. J'avais encore jamais vu ce genre de voiture faire un truc aussi dément. Tu es sûrement un super mécanon. On dirait qu'on va bien s'entendre, toi et moi. Je te passe un petit confin, d'accord ? Vous avez un petit... Ah, ah, ah. Monsieur Bourg, vous avez quelque chose à dire à notre champion ? Euh, non, pas vraiment. Sauf que dernièrement, j'ai piloté votre voiture et j'ai du mal à croire ce que je viens de voir. Ah, eh ben, croyez-le. Je l'ai... Je l'ai réparé et après ça, c'était un jeu d'enfant. Cela dit, vous me reconnaissez certainement. J'étais pilote de Formule 1. On a fait des courses ensemble. Nous avons fait quoi ensemble ? On a fait des courses ensemble. Cooper, en Cooper. Cooper, euh... Cooper. Non, je ne vois pas. Vous n'avez bien sûr jamais gagné contre moi. Ben, non. Alors, tout s'explique. Voyez-vous, je mets un point d'honneur à oublier le nom de tous ceux que j'ai vaincus. Ainsi, je peux me concentrer sur l'essentiel. Mais ne regrettez rien, il n'y a qu'à vous voir. Vous avez enfin trouvé votre voie. Allez, allez, monsieur Cooper, notre troisième juge, j'aimerais vous connaître. Toi, ne me dis pas que tu ne te souviens pas de moi. Comment aurais-je pu t'oublier ? Le grand amour de ma vie. Ou plutôt d'un seul moi. Quoi qu'il en soit, cette voiture n'aurait jamais dû faire ce qu'elle a fait. Et comme elle l'a fait, tu dois sûrement avoir un truc. Merci à tous d'être venus et surtout, soyez prudents au volant. Mademoiselle, chouette qu'est-ce ? Merci. Quoi d'autre ? J'ai un truc à te demander. Tant que ça ne concerne pas nous deux ? Non, non, c'est à propos du fait que personne ne peut croire que j'ai réussi à piloter cette voiture de la façon dont je l'ai fait. Parce que tu as démarré debout sur tes deux roues arrière. Ce qui étant donné la puissance dont dispose cette voiture est impossible. Je sais que c'est impossible. Je le sais. Mais je l'ai un peu, disons, amélioré. Je sais piloter, n'oublie pas. Tu ne pilotais plus aux dernières nouvelles. En fait, ce n'est pas moi qui tenais le volant. J'espère que ce sera court et efficace. Enfin, si on veut voir quelque chose, il faut qu'on roule un peu. Dis, s'il arrive, je veux dire, si rien ne se passe, j'aimerais garder ce trophée. Tu ne vas pas en faire un drame ? J'adore cette sculpture. Tout ce que je veux, c'est confirmer ce que j'ai vu. Sous-titrage ST' 501 J'adore cette sculpture. Non, non, je n'ai encore vu personne. Mais attends, je t'en rappelle. C'est génial. C'est génial. Pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Comment a-t-il pu arriver à ce résultat ? Mais quelle blanouille. Ça va, je te crois avec toi, maintenant. Ça ne te met qu'à moi, je m'arrêterai seulement. Elle ne veut strictement rien entendre. Ben, pas m'entendre, moi. Tu ne veux dire qu'il se passe. Je n'en sais rien. Il vient de la route. Tu aurais pu nous tuer. Alex, Alex. Ouvre-moi cette portière. D'accord. Ce n'est pas moi qui t'empêche de sortir. Alex. Attends, attends, attends. Stop. On va sortir, on va baisser chacun sa vitre et se glisser dehors. Alors, sois gentille. Tu te calmes et tu te tais. Je suis calme. Et puisqu'on est au calme tous les deux, si on parlait de nous. Tout à l'heure, tu ne voulais pas qu'on parle de nous. Je veux qu'on en parle. Si tu me disais pourquoi, tu as décidé de ne plus sortir avec moi. Je te prie. Je crois que je peux arriver à ouvrir. Et désolé, c'est coincé. Pourquoi ? Ça ne m'empêche pas de dormir et depuis j'ai refait ma vie, seulement j'aimerais savoir. D'accord. Je n'ai plus voulu sortir avec toi parce que tu ne parlais que de course de voiture. C'est à cause de ça ? Oui. Mais toi aussi, tu aimais ça. Tu n'avais que ça à la bouche et tu étais pilote en plus. Laisse-moi te donner un conseil d'ami. Ne repousse pas une femme qui s'intéresse à ce que tu fais. Qui s'intéresse à ce que je fais ? Non, mais tu plaisantes. Tu me parlais de tous les accidents, tous les mauvais mécanos, toutes les pannes que je me suis tapées. À force, j'ai fini par en avoir ras-le-bol. Je suis désolée. Mais tu as bousillé pratiquement toutes les voitures que tu as eues. Trois ans sur les circuits, tu as dû finir quoi ? Cinq courses ? Je trouvais ça plutôt marrant. Oh, vraiment ? Là, c'est moi qui vais te donner un conseil d'ami. Ne dis pas à un homme que le rêve de toute sa vie te fait rire. Pourtant, je t'adorais. Moi aussi, je t'adorais, si tu veux savoir. Qu'est-ce que tu fais ? Je cherche le siège et j'ai le table. Oui, Véronica, il est vrai que nous avons flirté, mais n'oublie pas que son père possède la moitié de la France. Oui, c'est le nom d'un pays. Non, 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 je ne suis pas fâché contre toi. Oui, j'ai conscience du problème. Crois-moi, je ferai le nécessaire. Eh, au revoir. Je t'aime fort. Je veux que tu me trouves son nom. Et plus important, où elle est ? Où est quoi ? La voiture que tu as donnée aux organisateurs de ce concours. Vous détestiez cette voiture ? Oui, je sais, mais je l'ai vu réaliser des prouesses à peine croyables. Alors que moi, je n'ai rien pu en faire. Rupert, je connais bien les voitures. Je sais ce qu'elles valent. Et celle-ci, quoique ne valant pas grand-chose, a emporté ce concours. Et je veux savoir pourquoi. Alors, trouve-moi où le garage de ce type. Je crois qu'il s'appelle Chikouchok. Chok, trouve-le. Entendu. Eh, Hank, ramène-toi. Je veux que tu vois ce qu'il se passe. Regarde ça, c'est grâce à toi. Eh, Hank, c'est vraiment toi le meilleur. Pourquoi pas tous les prendre ? Oui, mais c'est pas grave, parce que ce qui compte le plus, c'est ce que t'as fait. T'as apporté de la dignité à ce garage. Félicitations, Hank. Vous êtes des héros tous les deux. Tous les deux ? Oui, tous les deux. Toi et cette petite voiture. Depuis quand tu t'intéresses aux voitures ? Je l'ai, je n'aime que celle-là. Et puis elle aussi, elle a flashé sur nous. Ah, vraiment, parce qu'elle te l'a dit. Elle me l'a fait comprendre. Au fait, Hank, t'as une augmentation. Oh, t'es pas obligé, tu sais. Je sais que je ne suis pas obligé. Mais maintenant que tu as une motivation, t'auras pas envie de me lâcher. Te lâcher, pourquoi ? Eh ben, tu te rappelles le mec hier avec la grosse caisse ? Ouais. Eh ben, il veut mettre sur pied une nouvelle écurie de course et bien évidemment, ils lui font un pilote, ce qui fait qu'il a téléphoné pour offrir de t'engager comme pilote. C'est vrai ? Je lui ai dit non. T'as quoi ? Je lui ai dit que t'allais y penser le temps que je te file une augmentation, afin que tu restes avec moi. Génial. Ça doit sûrement être pour Hank. Ché-chète ? Euh, Alex d'Automagazine. Je croyais qu'elle te détestait. J'imagine qu'elle a dû changer d'avis. Tu sais, j'ai remarqué un truc depuis toute cette histoire. Quel truc ? Il ne faut pas se fier aux apparences. Re-bonjour. Re-bonjour, content de te revoir. Fais pas attention à Roddy, il est un peu nerveux. Il a un vernissage ce soir et... Ça t'attendu pas ? Je lui ai promis qu'on le rejoindrait là-bas. D'accord. Salut. Salut. Justement, puisqu'on en parle, il faut que je t'avoue qu'en fait je n'ai pas arrêté de penser à elle. Habituellement, je ne suis pas du genre à faire ce qu'on appelle une fixation, mais... Mais que je suis bête pour mon magazine, ça ferait un bon article. On disait qu'elle ne valait plus rien, mais elle a trouvé une deuxième jeunesse. Ou une voiture inattendue. Ou... Reconnais que ta voiture est intéressante. Je trouve ça chouette de faire un article sur Choupette. Elle s'appelle Choupette, c'est chouette ! Ce que j'aimerais savoir, c'est comment il sait que son nom c'est Choupette. Vas-y, demande-lui. Comment ça veut dire ? Elle me l'a dit. Et c'est inscrit sur une plaque sous son capot. Je ne suis pas dérangé à ce point. Non, bien entendu. Allez, viens, Alexandre. On n'y va pas avec... Choupette ? Ah oui ! Elle sera très heureuse de prendre l'air. Non, non, écoute, Roddy, c'est une voiture, rien d'autre. Elle ne se fâchera pas si on n'emmène pas au restaurant. Oh non, Choupette ne va pas se fâcher, mais elle sera très malheureuse. Elle t'adore, Hank. Elle trouve que t'es un type génial. Oh, je suis touché. C'est vraiment gentil. Merci, Choupette. Ah, c'est malin, je vous le parle, maintenant. C'est normal, vu qu'elle est vivante et tout à fait capable de penser. Oui, bon, si toutefois elle est vraiment capable de penser, elle doit se dire que t'as un grain. Ah, oui. Qui, moi ? Oui, toi, t'es cinglée. Non, je te suis pas. Oui, t'es cinglée. Je suis bien à la pensée pour parler à une voiture. Tu n'as aucune sensibilité. Complètement cinglée. Oh, bien sûr, je ne suis pas. Eh, vous avez vu ce qu'elle a fait ? Bon, on n'a qu'à prendre ma voiture. À moins que tu veuilles, Choupette. Non, je ne tiens pas. Non, on prend la tienne. Rodi, à tout à l'heure. Bye. Tu vas venir par le rentain. Ta veste ne va pas avec ton pantalon. T'en fais pas, c'est les passerelles. Tu sais quoi ? Tu viens avec moi. Oui, c'est sûr. C'est même certain que tu viens avec moi. Oui. Au fait, merci pour le restaurant. Remercie plutôt mon journal. Ils ne sont pas regardants pour mes notes de frais. Après ce qui s'était passé hier, j'aurais juré que tu tenais pas à me revoir. Tout le monde a droit à une seconde chance. Quoi que pour toi, ça peut faire cinq ou six, mais je suis généreuse. Laquelle est redit ? Oh, ça doit te voir de loin. Tu veux bien m'excuser une petite minute ? Euh... Non. Non. Hank, tu as vu venir ? Oui, Roddy, mais viens là que je te pose une question. Pourquoi est-ce qu'elle est là ? Je te l'ai dit tout à l'heure, elle avait envie de sortir et regarde-la. Elle est parfaitement à sa place et si... Je croyais que tu l'aimais, cette voiture. J'aime, j'adore Choupette. C'est le délicat contrepoint qui rend notre univers actuel plus supportable, qui montre tout simplement son... son ironie. Et elle en révèle toute la symbolique. Excuse-moi, il fallait que ce soit dit, mec. Tout ce que je peux dire, c'est... Merci. Merci, c'est vrai. Salut. Il fallait que ce soit dit. Quoi ? Qu'est-ce qu'il fallait dire ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ça dit bien ce que ça veut dire. Oui, ben moi j'entends rien, alors qu'est-ce que ça dit ? Vous l'avez drôlement bien mise en valeur. C'est quoi, je t'écoute ? Je ne sais pas si tu es à même de comprendre. Ah oui, c'est vrai, je ne suis pas un artiste. Ah, je vois. Alors vous l'avez trafiquée pour qu'elle puisse réagir au son de la voix ? Je n'ai absolument pas trafiqué Choupette, je l'ai seulement amenée jusque-là. Ça t'ennuie pas qu'on monte ? Non. Merci. Il n'y a pas de quoi. Tu ne m'en veux pas, mais entre nous, je n'en pouvais plus. Roddy a beau être un bon copain, franchement, il y a des moments où je te jure, je le pilerai sur place. C'est lui qui t'énerve, ou c'est Choupette ? Pourquoi cette voiture m'énerverait-elle ? Je ne sais pas, c'est parce que c'est la vedette. Si on se contentait plutôt de bavarder de choses et d'autres. Si tu veux, parles aux courses de voiture. Il y a des pas de... Comme ça, monsieur a emmené la voiture avec lui à cette exposition. Et puis j'ai monté un groupe, les Vaux Messieurs. Duroc, mais peut-être un peu trop hard. Ensuite, j'ai été grand-mama mouchi. Emma, Emma, mouchi. Sans commentaire. Et j'ai fait de la décoration. Je peux faire quelque chose pour vous ? Vous pourriez commencer par m'indiquer le génie qui a pondu cet immense chef-d'oeuvre. Vous ? Oh, alors toutes mes félicitations, vous. Vous avez sans conteste le sens de la décadence. Et vous, vous faisiez partie du jury du concours d'hier. En effet, vous voulez bien que je regarde dedans ? Non. Venez, il faut que je vous montre. Oui, non, mais là, je suis surpris. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je donne ma langue au chat. C'est vrai, quoi ? Tu me connais, je suis folle des voitures, mais là, c'est autre chose. J'ai vu construire ou bien conduire pratiquement toutes les voitures qui existent depuis le simple dragster jusqu'à la Formula hyper sophistiquée. Et pourtant, je suis littéralement obsédée par cette choupette. Et ça, j'en fais ? Oh, tout va bien, tant que je prends part à cette obsession. J'avais raison, on dirait. Tu es jaloux de cette voiture ? En fait, oui, c'est vrai. J'en ai marre que les gens se passionnent plus pour cette voiture que pour son pilote, oui. Reconnais-le. Tu possèdes une voiture étonnante. Oh, merci, ça ne va droit au cœur. Pourquoi refuser d'accepter que choupette puisse être spéciale ? Parce que choupette n'est rien d'autre qu'une voiture. Qui roule toute seule. Oh, parce que je n'ai rien à voir là-dedans. Et qui monte et descend sur ses esieux. Car c'est bien connu, je ne sais pas conduire. Et qui peut monter à 200 à l'heure sous ta voiture. Tout ce que je préfère, c'est me cracher. Cette voiture est vraiment géniale. Un autre conseil d'ami que tu ferais bien l'appliquer. Quand tu as quelque chose de bien à t'apporter, ne le refuse pas et saisis ta chance. Ça concerne ma voiture ou est-ce que par hasard ça fait allusion à notre couple ? On va savoir. Peut-être les deux. Non, écoutez. Tient-moi ça. Je vous laisse garder. Descendez. Vous aurez une mauvaise critique si je ne peux pas explorer cette sculpture. L'art à notre époque est pratique et interactif. Les critiques, je m'en charge. Je vous dis de descendre. Je n'entends rien. Descendez de... Là. T'as vu, Hank ? Laissez-moi passer. Tiens, mais c'est Cooper, c'est bien ça. Oui, mais vous le savez parfaitement. Qu'est-ce que vous fichiez dans ma voiture ? Franchement ? Oui. Je voulais seulement voir ce qu'elle a subi comme modification. Parce que je m'étonne de ce qu'elle a fait, surtout. Avec un pilote aussi nul que vous. Ah, vraiment ? Oui, vraiment. Je vais te dire, moi, comment je pilote. Je t'explique, allez bien. Je suis de plus. Mais gars ! Oui, bah, tu fais bien. C'est ça, viens, 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 viens. C'est ça, rigole. Oui, attends, tu prends un beaucoup de poids. Tu as-tu travaillé pour rire ? Oh, j'ai peur. Je suis tremblant de peur. Choupette, la Volkswagen du docteur Gustav Stumfel, réalisée en 1963. Bon, maintenant, dégager. Allez dehors. J'y vais, j'y vais, j'y vais. J'ai eu ce que je voulais. Prépaire, saute dans un avion. J'ai besoin que tu me retrouves un ingénieur allemand appelé Stumfel. Non, je ne sais pas où il est. C'est à toi de débrouiller avec tes gadgets high-tech. Trouve-le-moi et amène-le-moi. Docteur Gustav Stumfel. J'ai loupé quoi ? Je l'ai trouvé. C'est bien, Rupert. Mais je t'avais également précisé de te rendre en Allemagne et de me le ramener. Il ne vit pas en Allemagne. Il habite Pamona. Pamona est en Amérique. Alors je l'ai ramené plus tôt que prévu. Je vous présente un docteur Gustav Stumfel. Docteur Stumfel ? Ya, c'est moi. Lui-même. Vous m'en direz tant. Vous m'en direz tant. Mais approchez, je vous en prie, asseyez-vous. C'est un plaisir, un plaisir. J'ai tellement de questions à vous poser. Tellement, tellement de questions à vous poser. Ah, vous savez, cela ne date pas d'hier. Il y a plus de cinquante ans, je fus embauché par mon gouvernement pour développer le net plus ultra des petites voitures. D'un entretien facile et d'une grande maniabilité. Une voiture populaire, comme on se plaisait à dire. Et nous avons construit une sauce toute mignonne. Mais après la guerre, les militaires américains ont entendu parler de notre produit et ils ont insisté pour que je vienne discuter du concept. Oh, je suis venu. J'étais très jeune et innocent. Ils m'ont gardé pendant des jours. Ils étaient tellement insistants, tellement lourds, tellement... Américains, je sais. Mais continuez. Ah, ils voulaient que je leur dise tout sur la voiture que j'avais fabriquée. On veut que vous nous disiez tout sur la voiture que vous avez fabriquée. Oh, eh bien... Je leur ai parlé de mon travail et puis j'ai compris où ils voulaient en venir. Ils voulaient que je leur fabrique cette voiture. On veut que vous nous fabriquiez cette voiture. Mais au fil de la conversation, je finis par comprendre qu'ils pensaient que ma voiture était dotée d'une espèce de pouvoir magique fabuleux. Du fait qu'elle était quasiment autonome, ils ont cru qu'elle était vivante. Et ils voulaient que je leur en fabrique une. On veut que vous nous en fabriquiez une. J'ai abondé dans leur sens. J'étais très jeune et innocent. Alors, je me suis mis au travail. J'ai entrepris la fabrication d'une voiture qui n'existait pas et que j'étais censé avoir déjà réalisé. Pendant des années, sans pas sur le métier, j'ai remis mon ouvrage jusqu'à ce que je comprenne que le design de la voiture n'avait aucune importance et que seul comptait le métal dont elle était faite. Alors, j'ai essayé tous les abalcames, tous les alliages, toutes les compositions possibles. Et puis un jour, un accident s'est produit. Je me suis rendu compte que le métier, le plus précieux, la photo de ma bien-aimée Elsa est tombée dans le mélange. Écoutez, je suis conscient que tout ceci n'est pas très scientifique, mais je suis persuadé que l'amour profond que j'éprouvais pour elle s'est tout bonnement transformé pour devenir le métal lui-même. Et de ce fait, j'avais créé une voiture vivante. Mais je savais qu'elle intéresserait des gens mal intentionnés. Alors, j'ai décidé de me taire. Quoi qu'il en soit, on veut avoir cette voiture vivante. Je leur ai dit que j'avais échoué. Quand je les ai convaincus, j'ai organisé la fuite de la mignonne. J'ai su après qu'elle s'était trouvé un bon foyer chez un homme appelé Douglas et qu'ils avaient participé à des courses avec succès. C'est donc ça le secret. Stupéfiant. Docteur, est-ce que vous souhaiteriez avoir l'occasion d'en créer une autre ? Une autre coccinelle ? J'aimerais bien, mais c'est totalement impossible. Je n'ai pas les moyens nécessaires. Voyons, les miens sont à votre entière disposition. Non, vous ne comprenez pas. Il faudrait des machines pour forger l'acier, pour fabriquer tout le métal requis. Il faudrait une manufacture qui ait des possibilités incommensurables. cela vous convient-t-il, docteur ? Cela vous convient-t-il, docteur ? Malheureusement, cela reste impossible. Il faudrait un fragment, même un film, du métal provenant de la première voiture. Cette clé devrait vous satisfaire. On me l'a généreusement offerte. Oui, mais il y a encore une chose. Il est possible qu'il faille également acheter quelque chose dans le mélange. Auriez-vous une photo de quelqu'un que vous aimez ? De quelqu'un que j'aime ? Oh, oui, bien sûr. Rupert, va chercher une photo de la personne que j'aime le plus. Tout de suite, Rupert. Maintenant que vous en avez les moyens, est-ce que vous pensez arriver à la construire ? Oui. J'en suis certain. Non, ne me dis pas que tu as été chercher la photo de... Peut-être qu'en fin de compte, il sortira de tout ça quelque chose de bon, hein, Rupert ? En fait, ce petit plus ne fera ni plus ni moins qu'améliorer le mélange. Rupert, réveille mes ingénieurs, j'ai du travail pour eux. Les autres demeuraient se donnent des airs supérieurs avec leur sale bagnole à tant qu'ils voient la bienne. Roddy, où est la clé ? J'en sais rien. Je suis parvenu au garage après le vernissage. Alors, tu es rentré comment ? Choupette maramée. Euh, Hank, je t'ai venu voir comment tu t'en tirerais avec ta coccinelle, mais je peux très bien revenir plus tard. Oh, Danny, laissez tomber la coccinelle. Je ne vais pas courir avec elle. J'ai envie de courir sur vos voitures. Courir ? Qui t'a dit que moi, j'allais te faire courir ? Ben, Chuck m'a dit que vous vouliez former une nouvelle écurie, vous aviez besoin d'un pilote, alors ? Alors, je suis partant. Des pilotes, moi j'en ai tant que j'en veux. Ce que je cherche, c'est une voiture rigolote qui fasse marrer les clients de mon bord. Toi, tu n'es qu'un mécanon. Eh bien, qu'ils aillent se faire voir les clients de notre bar, et vous avec, Danny. Hank, tu peux me croire, je suis désolé. Bon, c'est rien, de toute façon, ça me pendait au nez. Mais enfin, pourquoi personne n'arrive à se mettre dans le crâne que c'est grâce à moi que cette stupide voiture a fait ce qu'elle a fait ? Hank, Choupette a fait ce qu'elle a fait pour toi, pas à cause de toi. Tu comprends ? Oh, je vois, je ne suis qu'un abruti, et cette voiture m'a fait une petite faveur. Seulement, je peux te poser une question. Si elle arrive à rouler sans clé, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas démarré comme moi je lui ai demandé ? Choupette n'a pas envie de faire le clown. Choupette a sa fierté, comme tout le monde. C'est la meilleure, ça. Maintenant, voilà qu'elle a de la fierté. Eh ben, tu sais quoi ? Moi aussi. J'en ai assez, je m'en vais. Où est-ce que tu vas, Hank ? J'en sais rien, mais ça m'est égal. Là où il n'y aura pas une stupide coccinelle pour tirer tout le temps la couverture à elle. Il a dit ça parce qu'il est en colère. Je sais, je sais, mais il reviendra. Je sais pas quand. Il va falloir que tu prennes ton mal en patience, c'est tout. Oui, eh bien, je regrette. Seulement, tous les hommes sont comme ça. Il n'y a pas que moi. Nous avons un sérieux problème. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelque chose est tombé dans le mélange. Une mauvaise chose. Vous l'avez fabriqué ? Oui, mais quelque chose de mauvais... Vous l'avez déjà dit. Maintenant, montrez-la-moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut la détruire. C'est hors de question. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est magnifique. Il est incroyable. C'est une merveille. C'est drôle, je pense, en la voyant, que le moment est venu d'éliminer la concurrence. Quoi ? L'éliminer ? Si vous le dites... Je le dis. Vous voulez ma compagnie ? Non, 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 ce ne serait pas sain. Il vaut mieux que j'évite d'avoir de l'huile sur les mains. Euh, qu'est-ce qu'on fait du... Docteur Stouffel ? Le docteur Stouffel ? Qui t'en débarrasse. Envolé. Je lui ai dit que t'allais revenir, mais elle trouvait le temps trop long. Rodé, comment quelqu'un pourrait-il l'avoir prise sans avoir la clé ? Je t'ai pas dit qu'on l'avait prise. Je vois. Donc, ce que tu es en train d'essayer de dire, c'est que Choupette s'est sauvée parce que je lui manquais. Oui, c'est ce que je voulais dire. Écoute, je sais que... que tu penses que je suis déjanté. Mais tout ça est bien réel. T'as qu'à penser aux... aux portières et à la course. Et... elle m'a raccompagné chez moi hier soir. C'est normal, ça, donc... Elle est... vivante. et par conséquent, personne ne croit que c'est moi qui lui ai fait faire tout ce qu'elle a fait jusqu'ici. Parce que c'est... elle... qui l'a fait. et alors, cette voiture est vivante, c'est ça? Oui. Il faut que je la retrouve. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je regrette, petite voiture. Mais je ne fais que mon boulot. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Choupette! 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 Qu'est-ce qu'on t'a fait? Et moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis là Je l'arrangeais sage Ça va aller, t'en fais pas Tiens bon ma belle Sous-titres par Juanfrance C'est parti Je suis Jim Douglas Je suis un ami de Choupette Je suis venu dès que j'y suis Est-ce que je peux la voir ? C'est plutôt moche vous savez J'ai été pilote A force on est blindé Oh Choupette Oh ma coccinelle Excusez-moi mais puisque Vous étiez le propriétaire de Choupette alors Il y a plus de trente ans C'est lui qui l'a construite Eh ben Vous aviez fait du bon boulot vous savez Elle est étonnante Excuse-moi Elle l'était Et elle va le redevenir On a du pain sur la planche Elle est plutôt mal en point Monsieur Douglas Ce dont nous avons besoin C'est l'emmener dans une bonne usine Où on pourrait reproduire Les pièces détachées Ben oui Tout ce qu'on a C'est le garage de Chuck Pardon Chuck Mais vous songez vraiment A la réparer ? Oui Et elle sera comme neuve Tiens Chez eux ils livrent Les pièces détachées Non Il faut la reconstruire Entièrement à partir de l'ancienne Autrement ce ne sera plus Choupette Oui c'est vrai Une seule pièce Qui ne soit pas elle Et elle perd tout ce qui fait d'elle Ce qu'elle est Vous voulez dire Il va falloir refondre Et remodeler Toutes ces pièces C'est ça Il y a un garage Spécialisé dans l'occaze Leurs voitures Sont vraiment nulles Par contre ils ont un excellent atelier De carrosserie Ça ça ferait notre affaire Oui c'est sûr Oui mais Hank Il a une dent contre toi Oui oui je sais L'enjeu est trop important Ce genre de boulot Ça vaut un sacré paquet de blé En plus de ça T'es pas franchement mon pote Quand je dis un sacré paquet de blé C'est un Ça va j'ai compris J'ai de quoi payer Mais ce fric c'était pour t'acheter une voiture Je sais pourquoi c'était fait Alors c'est d'accord Si tu payes Je marche Bon alors je vais charger les pièces Et vous dégagez la place Je suis désolé Mais ils ne sont pas encore prêts Demain peut-être Et à même près On a un truc très important à faire Du moins je crois que c'est important Tenez Merci Quand c'était vous qui la conduisiez Elle était comment ? Non elle était Elle était comme devraient l'être tous les humains Loyale, généreuse, pure J'aurais bien aimé savoir tout ça avant Ce qui s'est passé Elle comprendra Pour comprendre on peut dire qu'elle est très douée Elle a la faculté d'usurper la personnalité de son propriétaire Et de lui renvoyer sur le coin du mur Je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire Eh bien Elle devient un peu son alter ego Elle aide à accomplir tous ses désirs C'est... En fait c'est pas Choupette qui a soulevé son châssis Ou fermé ses portières à double tour C'était toi Tu voulais qu'on puisse être seul Moi mais... Non c'était la voiture Choupette me l'a fait à moi aussi Quand j'ai connu ma femme Passe-moi la clé de douce Il va se dessécher ton sandwich Ouais je sais Je mangerai tout à l'heure C'est la banque des livreurs Oh super Mettez ça en place Vous avez l'air d'avoir pas mal avancé Ouais Je vais chercher votre argent Attends T'auras qu'à me le donner plus tard Vous êtes sérieux ? Avec le fric je plaisante jamais Non ça je m'en charge À quelle heure demain matin Oh il est encore déçu Il est sous le charme Hank Hank Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Non Oh mon pauvre ami Il ne faut pas baisser les bras Il n'en est pas question J'ai fini Je pense que vous connaissez tous Choupette Choupette ? Alors c'est la même voiture ? Eh ben j'en sais rien Et ce qui est vraiment bête dans l'histoire C'est qu'on n'a même pas la clé de la voiture J'en garde toujours le double sur moi Prenez-la Non sans façon Je vous en prie L'honneur vous en revient Mais Est-ce que c'est elle Ça Choupette ? Choupette ? Choupette ? Mais qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qui se passe ? Dis au mécanicien de venir Elle en a assez de rester enfermée Elle a besoin d'un peu d'exercice C'est toi qui as raison Une machine de cette trempe Il faut qu'elle tourne et qu'elle s'éclate Va me chercher mes gants C'est un ordre Wow Wow Alors on se détend ma jolie On se décontracte Là 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 Ha 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 Bien Ma jolie Ces gens sont très gentils Tu es entre de bonnes mains Ah oui Ces deux-là sont faits pour s'entendre Ha 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 Tous mes voeux, Choupette Les plus belles voitures du monde À un de ces jours Jim Où est-ce que vous allez ? Il est temps que je rentre Mais si jamais ça va pas ? Si vous avez d'autres questions Demandez à Choupette Elle saura Tu crois que c'est vrai ? Quoi ? Choupette a toutes les réponses ? Non Qu'elle voudrait qu'on se remette ensemble Parce que je me suis dit Ah oui c'est du délire Tu le penses aussi ? Oui Oh oui Je veux me resservir Oui vas-y il faut que je fasse un peu de ménage Je te rejoins Tu sais si tu veux que Alex et moi on remette ça Je crois qu'il va falloir drôlement fignoler Tout doux, tout doux, tout doux, la bête On va se tuer à ce train-là Mais enfin où est-ce que tu nous ? Conduit Je sais, je sais, je sais Arrête, calme-toi, calme-toi Bon d'accord Tu l'auras voulu T'avais qu'à te calmer Tant pis pour toi J'en viens, bouge-pas-pas Je vais régler ça pour te pas Doc, quand est-ce que vous vous êtes aperçu Que c'était une voiture spéciale ? Oh, depuis le premier jour Choupette m'a parlé Hein ? C'est pareil pour moi, Doc C'est pareil pour... C'est vrai Oh, Choupette Qu'est-ce qui vous arrive ? Les plants, il faut que je les brûle Que vous brûliez les plants de quoi ? De la coccinelle J'ai fait quelque chose de terrible Je dois réparer Non, il ne doit pas y en avoir d'autres Une autre Choupette ? Non, c'est impossible Donc si, c'est possible Elle a déjà été fabriquée Alors c'est donc ça L'antre des propriétaires de la gentille voiture On pourrait facilement se croire dans un dépotoir Je viens vous offrir une chance de vous remettre en selle, Cooper Me remettre en selle ? Comment ? En faisant une course Contre ma coccinelle Votre coccinelle ? Et de ce fait, je propose de faire en sorte d'intéresser notre petite course Le vainqueur de cette course remportera les deux voitures et il en fera ce qu'il voudra Maintenant que ceci est réglé Qu'est-ce que vous diriez de demain, route numéro 5 à l'aube ? On pourrait croire qu'il s'agit d'un duel C'est tout à fait ce que c'est Et que la meilleure voiture gagne Bon, alors où est-ce qu'il est ce rigolo ? Oh, il a peut-être changé d'avis Ça m'étonnerait Bonjour Prêt à perdre ? Oh, je vois qu'elles se connaissent déjà Ça va, je pète T'inquiète pas, on est là Où est-ce qu'il a eu cette voiture ? C'est de ça que le docteur parlait Il a dit qu'il y avait une autre choupette Une autre choupette ? Ça n'est pas une autre choupette, il s'appelle Horace Il est cent fois plus performant que votre caisse Surtout pas de violence, ce n'est pas ça le but Pour l'instant Nous allons franchir le col tout droit et à 30 km, la ligne d'arrivée Je me suis arrangé pour que la route soit dégagée Aucune autre voiture, ni radar, ni police Votre seul souci, ce sera moi Aucune règle, sauf celle qui stipule que le perdant perdra son véhicule Et il me tarde de t'avoir enfin à moi, choupette Horace fera une joie de s'occuper d'elle On l'a fait, cette course ou quoi ? Oh oui, on va la faire, cette course Oh, ces garçons qui sont fatigants Il n'y a personne pour ajouter le drapeau ou pour lancer le compte à rebours Je n'étais pas en train de parler de moi On a rendez-vous, couper Ne soyez pas trop longs Repère, finissons-en A nous de jouer En selle Je vous explique En quelques mots, on a affaire à plus de puissance moteur, meilleure aérodynamique Et à un affreux anglais sans aucun scrupule On va se faire rataturer Non, écoutez, c'est peut-être pas le bon moment Mais je vous rappelle qu'il y a très longtemps que je n'ai pas fait de course On va les battre, les gars, vous allez voir Écoute, Horace, tu n'as pas intérêt à me décevoir Sinon, je te bousille À trois Un Deux Trois Vas-y, choupette, fonce Allez Ils vont se faire massacrer Tu ? Tu n'as pas非 deux Tu 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 vois, Rupert, je t'avais dit qu'on les battrait les doigts dans le nez. Pas ça. Cette voiture a vraiment tout répondant ? Oui, et lui, c'est une bête au volant. Choupette s'économise un peu. Elle ira plus vite tout à l'heure. Eh bien, là, c'est le moment d'aller vite, Choupette. Oh, ça devient vraiment fatigant à la longue. Toutes ces femmes qui se jettent à mon cou constamment. J'agis sur elles comme un aimant. Ah, ça, vous avez des tas de millions. Et du charme, de l'intelligence. Et vous vous habillez chez les grands couturiers. Ça, c'est la choupette que j'aime. Rupert, tu les as peut-être sous-estimés. Si jamais c'est le cas, suicide-toi. Écoute, je te laverai, je te lustrerai et je t'offrirai une plaquette désodorisante. Ça tout va ? Il nous talonne. Il va de quel côté ? À droite, à droite. C'est le voici, c'est le voici. Arrête ! De quel droit oses-tu me bloquer, couper ? Excellente manœuvre, bien pensée. On s'accroche. Là, il nous esquinte la peinture. Oh, il nous redouble. Rupert, je pense qu'il est temps de leur montrer la première modification. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, que quoi ? Oh, il y en a qui ne montrent vraiment pas d'elle. C'est là que nous nous disons ciao. Dis-moi, ça, c'est de la cour. Ah, ça, eh, eh. Chupette, est-ce que ça va ? Oh, la vache ! Oh, Anc ! Anc, qu'est-ce qu'on va faire ? Je crois que c'est réparable. C'est sa faute, je n'y ai pour rien. On peut repartir ? Oui. On peut repartir ? Voilà, ils sont cuits, on a gagné. Chouette. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va faire la fête. Devinez qui a emporté une bouteille de votre cidre favori ? J'ai aussi des verres. Bon, écoute, si tu ne veux pas t'attaquer au problème, on va le faire. Inutile, il n'y a pas de roue de secours. Je n'ai pas eu le temps de regarder ce qu'elle avait. Tu veux dire quoi ? Qu'on est coincé ici ? Écoute, même si le pneu avait été bon, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il aurait fallu continuer. Oh, je vois. C'est là que je suis censée me mettre à jouer la gourde de service ? Me pas mettre devant toi dans le genre fan du héros ? Oh non, Hank, tu dois continuer. Tu peux y arriver, Hank. On compte sur toi, Hank. Eh bien, si c'est ce que tu aimerais que je fasse, plutôt crever. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'après tout ce qui s'est passé, je n'admette pas que tu veuilles tout lâcher. Quoi ? Quoi ? Tu as dit que tu ne savais pas s'il fallait continuer. Je ne parlais pas pour moi, je parlais pour Choupette. Choupette, c'est mon amie. À cause de moi, elle a failli mourir. Et quoi qu'il arrive, je ne veux pas que ça se reproduise, d'accord ? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ça, je n'en ai aucune idée. On va suivre le conseil de Jim Douglas. On va demander à Choupette. Alors, ma biche, qu'est-ce qu'on fait ? On continue ou on arrête ? On continue. Oui, mais le pneu est à plat. Eh ? On a de la chance que tu sois un artiste. Rodi, tu as vu le talent. Je crois qu'on tient là. Je n'en sais rien, mais ça vaut le coup d'essayer. Enfin, si on est toujours dans la course. Oui, on est toujours dans la course. Alors, en voiture. Alors, comme ça, Hanck reprend le collier. Pas Hanck, le débeuflé. Mais l'autre Hanck. Le Hanck qui ne renonce jamais. Ouais. En personne. Génial. C'est celui que j'aimais. Tu sais que t'as une déconcertante comme Nana. C'est ce qu'on me dit. Dans le rôle de la femme du héros, tu te défends pas mal non plus. Oh, je te mets. Bon, c'est pas un concours de voyeurisme. En route. Tu crois qu'on va le rattraper ? On va le rattraper, pas de problème. Ce qui m'ennuie, c'est ce qui se passera une fois qu'on y sera. C'est ce qui m'ennuie, c'est ce qui m'ennuie. C'est ce qui m'ennuie. Parfait. Puisqu'ils refusent de perdre, ils vont avaler leur extrême naissance. Rupert, cramponne-toi. Modification numéro deux. Ils nous laissent les rattraper. Pourquoi ? Peut-être à cause de ça. Qu'est-ce que... Des grenades ! C'est mon qui ? Silence ! Ah oui, ils avaient mon qui ? Silence ! Ils ne laissaient pas de nous battre. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous tuer. Bien sûr ! C'est évident. Il doit se débarrasser de Choupette. Pour lui, ce n'est pas seulement une course de voiture. C'est un duel entre le bien. Et le mal, l'amour et la haine. Tant que l'amour existera, la haine ne sera pas gagnante. Mais si la haine devait triompher, il faut absolument qu'on les pulvérise. C'est ça. Rien de tel que d'être sous pression. Attention ! Tu te conduis comme un vrai champion. Cette somme est un. Tu vas peut-être en gagner une. Bien sûr, si tu veux conserver ton score, tu peux te ranger sur le bas-côté. Il serait trop content. Mais dis donc, il est à cour de grenade. Oui, bien. Comment veux-tu que je le sache ? Vous comptez les doubler avant le sommet ? Non. Ce que j'envisage est un peu plus tranchant. Rupert, prépare-toi pour la modification numéro 3. Numéro 3. Là, ils vont comprendre leur douleur. C'est bon, je ne sais pas s'ils... Vise notre cible, Rupert. Vise la cible. Mais qu'est-ce qu'il fiche ? Je ne sais pas, mais je vous parie qu'on va déguster. Repère. Vas-y. Feu ! Qu'est-ce qu'il y a de la cible, Rupert ? Stop. Il faut rester groupé. Si on peut. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ! Et c'est là que les Athéniens s'atténurent. Je crois que ça commence à devenir très tangent. Toujours indécis, les Américains repères. Ils aiment couper la poire en deux. Non ! Je vais tomber ! C'est quoi ça ? Je pense que c'est la ligne d'arrivée. Oui, je sais bien, mais qui sont tous ces gens sous cette banderole ? Hé, Simon ! Vous vouliez faire la première page de mon magazine ? Je pense qu'en fin de compte, vous méritez la couverture ! Et en plus, vous serez seul sur la photo ! Seulement le truc, c'est comme perdant, vous y serez ! Vous ne renoncez donc jamais à vous battre ! Non ! On s'accroche ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! Je hais cette voiture ! Oui, oui, Ora, je sais que j'en suis pas le seul ! Je sais que j'en suis pas le seul ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Simon, ce n'est qu'une voix... Mais... Qu'est-ce que vous regardez ? Il est à vous ce véhicule ? Celui-là ? Oui, il est à moi, et alors ? Détention illégale d'explosifs, conduite d'une voiture non immatriculée, encombrement d'un cycle communal... Excusez-moi ! Mais est-ce que vous savez à qui vous parlez sur ce ton ? La ferme ! Quoi d'autre encore ? Rien, sauf que je vais vous mettre en taule ! Je l'embarque également, comme ça, vous serez pas tout seul ! Je t'aurais coup peur ! Toi et ta sale bagnole ! Hé Alex, on se téléphone ? Vous n'avez droit qu'à un coup de fil ! D'accord ! Je te changerai aussi les pneus, les sièges et la peinture ! C'est ma dernière offre ! Que le marié passe l'anneau au doigt de la mariée ! Parfait ! Je vous déclare, mari et femme, vous pouvez embrasser la mariée ! Bravo, bravo ! Change de péloche ! Ce sera ça, la couverture ? Oui ! Très jolie ! Oui, j'en suis plutôt contente ! Allez, Pépé, on y va pour la photo historique ! Je crois que c'est à nous ! Allons-y pour la photo ! Tu veux bien que j'en fasse partie ? Oui ! Waouh ! Waouh ! Les hommes qui ont jauné sa vie ! Anc, venez ! On y va, tout le monde du choupette ! Choupette ! C'était génial ! Pépé, tu as été fantastique, comme toujours ! Les mariés peuvent aller se déshabiller ! Dis-donc, Alex, tu trouves pas que ça t'irait bien, une robe comme ça ? Je te jure ! Qu'est-ce que je fais de ça ? Jette-le ! Choupette, je crois que c'est moi le prochain ! Eh, dis-donc, j'ai du boulot, moi, il faut y aller, c'est fini ! Eh, nous aussi, on y va ! Avant, j'ai une toute petite question. Où est-ce qu'on va ce soir ? Aucune idée ! Choupette n'a rien voulu me dire ! Alex, comment intitulerez-vous votre article ? J'en sais rien, en fait, j'avais pensé à... La course de l'amour ! De l'amour ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501